Entretien routier, les travaux aux arrêts, c'est notre premier sujet ce matin. Alors le constat est réel, à l'avènement du CNRD, nous avons vu la célérité avec laquelle les chantiers routiers étaient attaqués ici. Sauf que ces jours-ci, on sent un peu de ralenti et on est en droit de se poser les bonnes questions ce matin. Justement, moi je veux dire que l'Ageroute déjà qui est en charge de faire ces travaux routiers-là, est-ce qu'il faut dire qu'il y a eu une épine dans ses pieds ? Parce qu'au tout début, on avait vu une certaine célérité. Maintenant, les questions, moi aujourd'hui, ce matin, je me pose plusieurs questions. Déjà, est-ce que c'est une question financière qui se pose ou est-ce que c'est lié à une certaine lourdeur administrative ? Parce que vous savez, pour sortir de l'argent... Parce que les deux peuvent quand même expliquer tout ce qu'il y a comme... Parce que notre administration est faite de sorte que pour des sorties d'argent, ça prend parfois du temps, il y a trop de formalités. Il y a également la question financière, est-ce que vraiment il y a de l'argent ? Et l'autre question, c'était lié aussi à l'aspect climatique. Mais ces derniers temps, il ne pleut plus beaucoup. Donc on se demande pourquoi quand même c'est au ralenti. Donc tous ces aspects-là me poussent quand même à m'interroger sur ces éléments. Mais l'autre observation que je veux réélever, c'est surtout le cas de Gieke, par exemple. Lorsque vous prenez le cas de Gieke, moi j'aurais appris que l'Ageroute a fait un contrat de 6 mois avec une entreprise. L'entreprise s'appelle EGC. Et que les travaux devraient être effectués au cours de ces 6 mois pour un montant de 6 milliards. Donc l'Ageroute avait financé et par après l'entreprise est revenue vers l'Ageroute en disant que dans les prévisions finalement, avec le reprofilage de la route, ça excède les 6 milliards. Donc l'Ageroute a dit, le DG de l'Ageroute a tapé du poing sur la table. Mais à ce niveau, moi je veux quand même réélever quelque chose. Quand même, parce qu'il y a toute une étude en amont qui se fait. En amont, parce qu'en droit, il y a ce qu'on appelle la règle mémo-auditour. C'est-à-dire que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. C'est-à-dire que lorsque vous allez dans un contrat, vous faites des prévisions, vous menez un travail préalable. Donc si vous venez vous signer un contrat, vous ne pouvez plus vous prévaloir de ça pour dire, ah il y a eu ça, par exemple, il faut agrandir la route, il faut aussi renégocier le contrat. Parce que déjà, il faut dire que lorsqu'on signe un contrat, c'est une somme d'argent, c'est des engagements. Donc il est quand même impossible de revenir après. Ces genres d'actions peuvent d'ailleurs laisser penser à autre chose. On peut penser à la corruption, on peut penser à du détournement. Tout à fait. Et c'est pourquoi je me dis que la Géroute, aujourd'hui, s'ils ont un conseil juridique, parce que la route, il faut quand même faire cette route. Et le délai, c'est 6 mois. Aujourd'hui, on se retrouve à plus de 18 mois. Et ce que je veux dire, c'est que cette voie-là, on peut engager la responsabilité judiciaire de l'entreprise parce qu'elle n'a pas exécuté les travaux. À ce niveau, il faut le dire. Parce que c'est un contrat, aujourd'hui, les citoyens de Guéqué ont besoin, il y a des marchandises, il y a de l'EVIA, les gens ont besoin d'utiliser cette route-là. Et lorsqu'ils n'arrivent pas à le faire aujourd'hui, juste parce qu'il y a ce contrat, une exécution d'une partie au contrat, il faut dire qu'on doit aller sur le plan judiciaire. Sauf que du côté de la Géroute aussi, il y a moins de communication autour des sujets comme ça. En fait, la Géroute... C'est vrai qu'on les voit assez sur les réseaux quand il s'agit de venir construire une route. Sauf qu'après, il y a moins de communication autour. Voilà. La Géroute, aujourd'hui, lorsqu'elle fait des travaux, lorsqu'elle est en train de faire de belles choses, là, elle montre des images sur son site, sur le site internet, sur la page. On voit tout ça. Mais quand il y a ce type de problème, on refuse carrément de communiquer là-dessus parce qu'on veut se voiler la face. Ganné, Simon-Pierre parlait de soucis d'argent. C'est vrai aussi qu'on est en transition. Beaucoup se réservent de venir éjecter de l'argent quand on est en période transitoire. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a du souci au niveau du fonds d'entretien routier ? Bon, soucis, je ne sais pas parce qu'il n'y a pas de communication. On le disait tantôt. Oui, quand c'est comme ça, nous, nous sommes obligés quand même d'analyser, disons, les pistes possibles. Donc des situations qui peuvent nous amener à... On ne peut analyser que ce qu'on nous montre. Absolument. Donc c'est cela. Maintenant, aujourd'hui, c'est de savoir, comme Simon, ça a posé des questions légitimes. Est-ce que c'est un problème de financement ? Moi, je pense bien que c'est cela. Dans la mesure où, quand vous regardez ces derniers temps, le CNRD a procédé à une réquisition auprès des banques. Ce qui veut dire qu'à la banque centrale, il y a un problème. Il y a un souci. Il y a un souci à ce niveau-là. Je ne suis pas économiste, mais je sais quand même que quand il y a des soucis de liquidité au sein des banques primaires, on se réfère directement à la banque centrale. Sauf que c'est... On fait appel aux réserves des banques. Sauf que c'est le contraire qui se produit cette fois-ci-là. Donc, la question, c'est maintenant, la conclusion, c'est de dire qu'il y a un souci à ce niveau. Et effectivement, quand on a apprécié quelques entrepreneurs, c'est ce qu'ils ont dit, qu'on appelle cause des arrêts de ces travaux, des parts et d'autres. Et également aussi, quand vous regardez la page du gouvernement, parce que moi, je suis ami avec beaucoup d'acteurs du CNRD, on voyait, c'est-à-dire que l'inauguration de tel site, de telle route, ça et là, mais ça fait à peu près deux mois qu'ils observent ces pages-là, sans faire des bruits là-dessus. Il y a un manque de communication. Je ne vois plus d'inauguration. Donc, je me dis que oui, effectivement, c'est que les messieurs sont en train de dire que c'est effectivement vrai. Donc, sur le plan économique, ça ne va pas. Parce qu'on avait quand même fait assez de pauses de première pierre. Exactement. Sauf qu'il n'y avait rien qui découlait. Vraiment, c'était en fait ce qu'on appelle la politique de l'éléphant blanc. D'accord. Donc, la politique de l'éléphant blanc, on présente des sentiers, on vous dit que c'est ce qu'il se passe et passé, mais en réalité, à un moment donné, vous ne verrez rien là-dessus. Et ça, moi, je croyais que vraiment, cette pratique-là était devenue lointaine, c'était devenue une histoire de l'antiquité pour les Guinéens, avec la fougue, la fugacité avec laquelle le CNRD était arrivé ici. Mais j'ai tout de suite compris que l'enfer avait de bonnes intentions. Donc, aujourd'hui, la question, c'est de communiquer là-dessus, informer le public, si ça va, on est prêt, il faut contribuer. Donc, pour que les choses bougent, dans tous les tas de courses, c'est dans l'intérêt quand même du contribuable, c'est dans l'intérêt de la population. En effet. Vous verrez qu'effectivement, ce qui s'est dit, c'est vraiment du constat. Du moins, même, a procédé à un reportage là-dessus. D'accord. Également aussi, les routes de l'intérêt, ça, on n'en parle pas. C'est depuis... Sophie nous a présenté une image tout à l'heure, c'est toi qui l'as amenée, ça, c'est une image prise où, ça ? Ça, c'est une image qui est... C'est Guinée, ça ? Bien sûr, c'est Guinée. C'est moi qui ai appelé quelqu'un d'aller faire cette image, et la personne me l'a envoyée. Ça, c'est la route entre Massantan et Koyamasa. Donc, ça existe, c'est totalement impraticable aujourd'hui. La route n'existe plus là-bas. Mais ce motard aussi n'a pas joué à les bagages, hein ? Non, mais... C'est pas comme ça, on peut quand même... Non, mais l'habitude, ils prennent plus que ça, sauf que la route s'est dégradée, et du côté, c'est l'inertie, on n'y parle pas. L'entrepreneur se promène comme si c'était un roi sur terre. Donc, le gouvernement regarde... Ah, il y a une entreprise déjà là-dessus ? Bien sûr, ça fait déjà plus de deux ans, l'entreprise est en train de travailler, mais il n'y a rien. C'est donc du côté de là-bas, c'est du blackout. Personne n'est pas là-dessus, alors que, n'est-ce pas, et voilà. De toute façon, les routes vers l'intérieur du pays, c'est pas la joie, hein ? Ben, c'est de l'enfer, simplement. Le D, j'étais sur Mamou Farana, je vous dis que c'est pas la joie. Non, même pas ! En fait, vous saviez, il ne faut pas... Le 2 octobre dernier. Oui, on dit souvent que si vous n'êtes pas à mesure de voir ce qui se trouve sous vos jets, au moins, regardez ce qui se trouve sous vos narines. Donc, c'est pour dire aujourd'hui, prenez le tronçon de Conakry ici. Entre la cité Koza et, excusez-moi, la cité Anko 5, à Lambagne ici, vous voyez l'état de la route, ça vous donne effectivement l'impression, ou disons, les conditions de vie de ceux qui sont loin de Conakry. Parce que ici, quand même, les ministres circulent sur ces routes-là. Le ministre des Travaux et Périques particulièrement, le premier ministre, etc., etc. Donc, toutes les actions, c'est-à-dire toutes les institutions, ça, donc, de l'entretien et de la réalisation des travaux routiers à Réguilé, circulent quand même à Conakry ici. Donc, il ne peut pas dire qu'il faut attendre un rapport ici, parce qu'il y a un proverbe japonais qui dit que voir une fois est mieux qu'entendre mille fois.